Avril 2024, record de dividendes touchés sur un mois les amis, donc on va rentrer dans les détails des dividendes touchés etc Mais d'abord bien sûr on va faire la review de mon portefeuille, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui ne me suivent pas encore Je suis un investisseur particulier qui partage son aventure boursière mois après mois et l'objectif principal de la chaîne simplement de gérer un portefeuille de plus en plus élevé L'objectif ultime étant un portefeuille d'un million d'euros Donc actuellement à l'heure d'aujourd'hui, donc on est début mai, on est le 3 mai exactement, donc je fais la review du mois d'avril Donc quand je dis review, c'est simplement analyser la performance du mois d'avril, voir à quelle valeur le portefeuille est actuellement Mes mouvements, que ce soit mes achats et mes ventes et aussi bien sûr regarder les dividendes que j'ai touchés Car même si la stratégie n'est pas basée uniquement sur l'achat d'actions qui versent un dividende, la plupart des actions que je possède versent un dividende Donc je suis quand même la progression pour voir si c'est positif Aujourd'hui on est à 31 000 euros et en fait quand on regarde par rapport au 1er janvier 2024, on était à 25 000 euros Donc en 5 mois j'ai quand même augmenté la valeur du portefeuille de 5 000 euros, ce qui n'est pas négligeable C'est à peu près 1 000 euros par mois, donc c'est tout à fait honorable et ça suit mes objectifs Avant de bien sûr rentrer dans les détails des dividendes où je le rappelle encore, j'ai battu mon record mensuel On va tout simplement aller voir les mouvements que j'ai fait ce mois-ci Donc il y a eu énormément d'achats mais on va tout simplement parler de la vente du mois Donc une vente, la vente d'Arkema, une action française, donc avec une petite plus-value de 22% pour un gain de 94 euros Donc c'est une vente totale cette action, donc elle n'est plus dans mon portefeuille Donc quand on regarde le graphique, j'ai vendu l'action le 4 avril, donc j'avais profité de la montée de l'action aux alentours de 103 euros pour vendre Donc voilà on avait atteint un point, un joli point, parce que par rapport à l'action, par rapport à 6 mois, c'était un très joli point Et je ne pensais pas, enfin je ne pense pas en tout cas que l'action pourra battre le marché à long terme Donc c'est donc pourquoi j'ai décidé de me séparer de cette action Et concernant les achats, il y a eu énormément d'achats, j'ai renforcé énormément les actions dans le secteur de la santé Donc on va avoir Renatil Healthcare, ABBV, Merck, c'est tout uniquement pour les actions dans le secteur de la santé Donc ça fait quand même un total de 550 euros Donc un renforcement de visa, donc avec 500 euros de renforcement pour deux actions Une entrée dans une nouvelle position, donc ça va être ma position immobilière Pour ceux qui connaissent du coup mon portefeuille Ici vous avez tous les secteurs et l'objectif c'est de monter un portefeuille avec 2% d'immobilier maximum Actuellement je suis à 7%, je possède American Tower et Realty Income Donc je vais me séparer de ces actions bientôt Et je compte du coup posséder 2% de mon portefeuille sur VIT Properties D'où l'entrée, parce qu'il y a eu un petit moment de baisse sur cette action Qui renforçait l'action Microsoft, Apple, Meta Et dernièrement, il y a deux jours, j'ai renforcé Caterpillar avec la baisse aussi Donc c'est tout pour mes achats, on va aller voir le détail de mon portefeuille Et à l'heure d'aujourd'hui, donc du coup je possède 36 actions Et pour du coup le mois d'avril, en top, on a eu Rio Tinto, Schneider Electric, Google Et en flop, on a eu Meta, American Tower et Kering Donc dans ces tops, par exemple, on peut voir American Tower et Kering Ce sont des actions que je compte se me séparer Mais je vais attendre quand même que l'action remonte un peu Parce que là ils se sont fait balayer pour ensuite me séparer de ces actions On peut voir maintenant la répartition des entreprises Et on peut voir que LVMH est bien sûr ma position principale avec presque 18% actuellement Tunnel Cheese Healthcare qui est monté à 6% Mais dessus Microsoft qui est monté à 4,9% Donc ça c'est dans mon projet bien sûr de renforcer des actions de qualité Comme Visa qui est à 4% Et Google aussi qui est à 4% Donc voilà pour la plupart de mes actions Maintenant on va aller regarder la performance du portefeuille Comparé au reste des grands indices Donc on a le SP500, le MSE World et le CAC 40 Et mon portefeuille a fait au moins 2,46% Donc une grosse baisse Contrairement du coup au SP500 qui a perdu uniquement 1% Le MSE World 1,25 Et le CAC 40 0,85 Donc c'est notamment dû avec de belles baisses concernant Kering, American Tower Qui représente une bonne partie de mon portefeuille Donc je suis conscient d'où vient cette baisse Maintenant à moi de corriger pour le futur Donc voilà Et maintenant les amis avant de rentrer dans les dividendes Je voulais juste faire un petit clin d'oeil pour l'action Alphabet Google Donc tout simplement je suis rentré le mois dernier en mars Et actuellement l'action a pris 25% de plus-value en uniquement un mois Donc ce qui est simplement énorme Et l'action a même annoncé qu'elle allait verser dès à présent un dividende Donc une bonne nouvelle je ne sais pas Mais en tout cas du coup encore une action qui ne versait pas de dividende Qui va se mettre à verser des dividendes Donc voilà Donc c'est parti les amis Maintenant on va aller directement voir mes dividendes Donc pour le mois d'avril 2024 J'ai touché un total de 88,92 euros de dividendes C'est tout simplement mon plus gros mois de dividendes Tous les mois confondus A titre de comparaison par rapport à l'année dernière En avril 2023 je dois toucher 34,40 euros Donc c'est plus du double touché en dividendes Donc maintenant on va aller voir les entreprises qui m'ont payé un dividende Pour le mois d'avril 2024 Et en toute première position on retrouve LVMH bien sûr Qui m'a versé presque 40 euros de dividendes Donc simplement la moitié des dividendes de touché pour ce mois-ci Après on a eu Rio Tinto Donc quand même avec presque 15 euros American Tower Total Energy JP Morgan Et plein d'autres entreprises Donc dans cette liste d'entreprises Je compte garder dans ma stratégie bien sûr pas toutes les entreprises Je compte garder Merck, Oracle, Mondelaise, JP Morgan, Total Energy et LVMH Donc ça me ferait quand même un total de 58 euros Donc malgré ma nouvelle stratégie de virer un peu les entreprises que j'avais choisis Au pourvu du dividende Je toucherai quand même mensuellement un dividende Le dividende ne partira pas Ça c'est sûr Donc voilà donc c'est tout pour cette petite review du mois d'avril 2024 Si le Google Sheet que j'utilise t'intéresse Je t'offre volontiers gratuitement ce Google Sheet Tu liens ton description Si tu souhaites acheter aussi tes premières actions Tous les liens sont en description pour que tu touches un petit bonus Voilà Et bien sûr si tu souhaites analyser tes actions pour le long terme Il y a le site WebMoney Le lien est en description Et si tu souhaites acheter tes premières crypto-monnaies Le lien est en description pour aussi toucher un petit bonus Donc voilà Sur ce moi je vous dis Tchuss